Bonjour, voici une vidéo sur les vannes de service. La vanne qui est sur l'aspiration du compresseur, la vanne qui est sur l'enfoulement du compresseur, la vanne qui est sur le départ liquide de la bouteille liquide, ou qui se trouve aussi sur l'entrée bouteille liquide, sur les grosses installations industrielles. On a une vanne sur l'entrée liquide qui vient du condenseur et une sortie bouteille. Je vais vous montrer ça, puis je vais vous mettre la première vidéo que j'ai faite il y a quelques années, il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, où j'ai la vanne de service éclatée et j'explique cette vanne. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vue, mais comme ça, ça fera partie de tout ce groupement de vannes. Voilà, on va commencer. Voici les vannes de service sur le compresseur et le départ liquide. Donc ça, c'est une centrale frigorifique avec notre bouteille de liquide qui est ici, notre condenseur, une chambre froide, comptoir et d'autres comptoirs qui sont derrière. Donc c'est une installation, on va dire, d'un supermarché par exemple. Et nous avons le refoulement avec le séparateur d'huile qui est ici. La même installation, mais là, je désigne les vannes. Donc ici, on a une vanne de service de refoulement. Sur tous les refoulements ici, vous voyez, on va les déplacer ici. Ici, on voit bien les vannes de refoulement qui sont ici. Ici, on a les vannes, on va ramener ça ici. Les vannes de départ liquide qui est ici. La vanne d'entrée du tailluétide qui vient du condenseur. Et les vannes d'aspiration qui sont ici. Donc on voit la vanne d'avère. Ici, la vanne d'aspiration qui est ici. Donc ça, c'est les vannes d'aspiration. Donc, on se retrouve ici avec 4 vannes. Sur certaines installations, on aura 3 vannes. D'autres installations, on aura 2 vannes. Alors les 2 vannes que l'on a sur certaines installations d'office, la vanne de service d'aspiration et la vanne d'épargne liquide. Où il y a 3 vannes, c'est la vanne de service d'aspiration, la vanne de refoulement et la vanne d'épargne liquide. Et celle-ci, à 4 vannes, elle a une vanne en 3 bouteilles de liquide en plus qui vient du condenseur. Donc comme c'est des très grosses installations, ça nous permet de localiser le liquide ici. et on peut travailler sur le condenseur plus facilement en rappelant le gaz et après en rappelant, au lieu de faire tout un rappel de gaz complet de l'installation alors qu'on a peut-être des centaines de kilos. Ça nous évite de faire ce que c'est de ça. Alors maintenant, la première vanne qu'on va voir, la vanne de service d'aspiration. Les vannes de service sont toutes les mêmes au niveau conception. La seule différence, c'est le sens du gaz. Ici, on a la vanne d'aspiration. Donc quand elle est tirée vers l'arrière ici, elle ferme la partie manométrique et elle donne autorisation au compresseur, au presso-stat et ce qui revient de l'évaporateur. Donc on revient de l'évaporateur pour rentrer dans le compresseur. On va là et on va là. Et ici, on a le presso-stat. La bille qui est ici, quand elle avance ici au milieu, on a tout qui est en service. Quand elle vient devant ici, on isole le compresseur mais on voit que le presso-stat est toujours, toujours en service dans les trois positions. Quand la vanne est à l'arrière, quand la vanne est au milieu, et ici. On est en sécurité grâce au presso-stat. Jamais monter... Enfin, moi je déconseille de monter le presso-stat ici. Il faut le monter sur le compresseur ou ici. Fermeture de la vanne vers l'arrière. Donc quand on tire la vanne vers l'arrière, nous tirons la vanne vers l'arrière et isolons le branchement du manomètre. Donc on isole ici. Le presso-stat et l'évaporateur, c'est en communication. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça, ça, ça reste en communication. Par contre, ça c'est isolé et on peut brancher nos manomètres. Après avoir, bien sûr, mis au vide cette partie-là. On aura une toute petite perte de gaz qui est ici, mais qui est très minime. La vanne, quand on l'avance, ce que vous j'ai expliqué, le gaz peut rentrer ici. Et là, on a une lecture manométrique. L'évaporateur, le compresseur et tout ça, sont en service ainsi que la manomètre. Nous tirons la vanne vers l'arrière et nous tournons d'un quart de tour vers l'avant. Un quart de tour ou un demi-tour. Un quart de tour, ça suffit en général. Le compresseur, presse-ostar, évaporateur et le manomètre, sont en communication ensemble. Quand on avance la vanne, comme je l'ai expliqué aussi, on met la vanne devant. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On va isoler le compresseur par rapport à l'évaporateur et tout le reste pour pouvoir travailler sur le compresseur, si on doit travailler sur le compresseur. Là, on a le manomètre, compresseur et presse-ostar qui sont ensemble et la partie évaporateur est séparée. Nous fermons vers l'avant à fond la vanne. Le compresseur, presse-ostar et manomètre sont en communication ensemble. Le seul truc qui est à part, c'est l'évaporateur. Maintenant, la vanne d'enfoulement. La vanne d'un service de refoulement est conçue comme la vanne d'aspiration, sauf que le son se dégage. La vanne tirée vers l'arrière isole le manomètre. Le condenseur, le compresseur et le presse-ostar sont connectés ensemble. Donc ici, quand la vanne est tirée vers l'arrière dans le refoulement, le gaz, comment il fait ici ? Tout à l'heure, on a vu le gaz, il faisait comme ça, comme ça. Maintenant, non, il sort du compresseur, puisque c'est le refoulement, il sort de là, il va vers le condenseur. Le presse-ostar est toujours branché ici et ici, on aura notre manomètre. Là, on est isolé. Le côté manométrique est isolé. Quand on avance de nouveau, tout est en communication. Donc la vanne tirée vers l'arrière, puis on tourne d'un quart de tour. Alors, on la tourne vers l'arrière, à fond, puis on la retourne d'un quart de tour pour être sûr et certain qu'on n'est pas trop avancé devant. Ça ne sert à rien d'avancer, d'ouvrir les vannes à fond. Il y en a qui ouvrent les vannes à fond, puis ils ont tendance à fermer. Donc, on ouvre d'un quart de tour, puis c'est terminé. Le condenseur, le compresseur, le presse-ostar, le manomètre sont connectés ensemble ici. La vanne de service de refoulement, la vanne fermée à fond vers l'avant isole le condenseur. Là, ici, on isole le condenseur. Alors, bien sûr, cette vanne, à partir du moment où on ferme cette vanne-là, on arrête le compresseur et on met une étiquette comme quoi le compresseur est à l'arrêt. Parce que là, ça peut être dangereux pour le compresseur. Parce que même qu'il y a un presseur de sécurité ici, quand le compresseur, si ce compresseur se met en route, avec l'inertie, on va avoir les clapets qui vont sauter du côté basse pression. Ça, c'est sûr. Donc, quand on met la vanne vers l'avant ici, surtout, 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 on arrête la partie électrique de l'installation pour ne pas faire de casse. La vanne de service de départ liquide, la vanne de départ liquide est conçue comme la vanne d'aspiration, sauf que le sens du gaz et la prise pression statique n'existent pas. Donc, souvent, on n'a pas de prise pression statique sur cette vanne-là. On n'a que la vanne manométrique. Alors, on retrouvera, là, ici, différemment. On sort du condenseur. C'est le même sens que la vanne d'enfoulement. On sortait du compresseur pour aller vers le condenseur. Dans le cas, on sort du condenseur. On rentre dans la vanne, on vient du condenseur et on va vers le départ liquide. Départ liquide, déshydrateur, voyant liquide, et ainsi de suite. Donc, la vanne de service de départ liquide, la vanne poussée vers l'avant complètement, le condenseur et le manomètre sont connectés ensemble, le départ liquide est isolé. Donc, ici, on isole la bouteille liquide et on peut faire ce qu'on appelle un rappel des gaz dans la bouteille. Et à ce moment-là, on va vider toute l'installation. Ça, j'ai déjà expliqué dans une des vidéos. Donc, ça nous permet de travailler là. Et le manomètre, lui, il est branché, et ça, c'est branché, mais ça, c'est isolé. Partie, ligne liquide. Ce qui veut dire qu'on n'alimente plus les vaporateurs. Bon, voilà, on a vu les trois vannes. Et maintenant, je vais vous mettre le petit film sur la vanne de service, la coupe de la vanne, où j'explique comment fonctionne cette vanne. Donc, que ce soit n'importe quelle vanne, c'est le même principe, sauf que le sens du gaz est différent, comme on vient de le voir. Trois voies, donc les vannes de service d'un compresseur. Bon, on va s'imaginer que c'est la vanne d'aspiration, celle-ci. Bon, ça pourrait être la vanne d'orfoulement, comme la vanne d'épargne liquide, mais celle-ci, on va la prendre comme vanne d'aspiration. Alors, la vanne de service d'aspiration, elle a un carré ici. Elle a cette petite boule ici que là, on peut déplacer. Donc, ça, c'est une vue en coupe, ne pas oublier. Ça, c'est fermé complètement. Donc, ça, c'est une coupe. Là, la boule qui est là vient ici. Bon, quand on tire la vanne vers l'arrière, ici, on bouche le petit trou qui est ici. En bouchant ce petit trou qui est ici, on peut se permettre de brancher notre manomètre ici. Donc, ça veut dire que j'ai bouché ici, le gaz ne passe plus de ce côté-là. Donc, je peux brancher mon manomètre de ce côté-là. Donc, je défais l'écrou et je branche mon flexible de manomètre BP ici. Donc, je ne suis pas encore en service, donc j'ai juste branché mon manomètre. Bon, le manomètre, c'est une vidéo plus loin. Ici, maintenant que j'ai branché mon manomètre, on imagine, je tourne d'un quart de tour. Et en tournant d'un quart de tour dans ce sens-là, je donne l'autorisation au gaz à passer puisque j'ai libéré le trou ici. Et il va au manomètre, il me donne la lecture. Alors, à l'heure actuelle, la vanne, elle est dans les positions quoi ? Je lis la pression qui se passe ici, ici et là-bas. Alors, on rappelle qu'ici, ça, c'est le pression stat BP qui est en service ici. Donc, comme vous pouvez voir, le pression stat BP ici. Lui, que je mette la vanne de ce côté-là, que je mette la vanne de ce côté-là, que je l'amène à un quart de tour, il sera toujours en communication avec ce trou-là, qui est le trou où est branché le compresseur. Ça, c'est l'entrée compresseur, la vanne en rotaloc. OK ? Donc, le pression stat BP, lui, va me mettre toujours en sécurité mon compresseur. Que la vanne soit dans n'importe quel sens, compresseur toujours en sécurité grâce au BP qui est ici. Alors, maintenant, j'ai, de ce côté-là, c'est quoi ? C'est l'arrivée qui vient de l'évaporateur, les gaz à l'état vapeur surchauffés. Ils vont rentrer dans le trou ici, pour rentrer au compresseur. Alors, à l'heure actuelle, je suis en fonctionnement normal. Maintenant, je dis, tiens, je vais isoler la partie au fond. Donc, j'amène la vanne vers le fond. Et là, je bouge cette partie-là. La vanne me bouge cette partie-là. Ici, on voit que c'est fermé. Comme c'est fermé, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, j'isole l'évaporateur du compresseur, ou le compresseur de l'évapo. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, ici, à l'heure actuelle, j'ai toujours mon pression stat qui est en sécurité sur le compresseur. Donc, je suis très, très bien monté. Je suis comme il faut. Donc, ici, je peux revenir en arrière de nouveau. Et je dis, voilà. Bon, moi, j'ai assez vu. Ça ne me déplaît pas comme ça. J'ai bien fait les manœuvres pour retirer le gaz qu'il y a dans l'installation. Parce que je ne dois pas démonter mon manomètre sans retirer le gaz qu'il y a dedans. On est flexible, on parle. Ça, c'est une vidéo qui suivra par la suite. Donc, ici, j'ai amené la vanne vers l'arrière. J'ai isolé cette partie-là. Je défends mon raccord. Je remets de nouveau mon écrou là. Et je suis isolé. Alors, par contre, vous voyez, cette vanne-là, elle, elle a normalement un carré qui est ici. Il a été démonté. Mais il y a un carré ici qui fait ce qu'on appelle un commun pressé-toupe, que l'on serre ou que l'on desserre. Alors, il y en a qui le pratiquent, il y en a qui ne le pratiquent pas. Ça, c'est à voir. Bon, deux fois, il est utile de le faire. De desserrer un tout petit peu quand on manipule ce carré-là. De desserrer un peu le pressé-toupe pour moins fatiguer le pressé-toupe. Mais je dis, il faut faire attention à ça parce que souvent, on a des pertes de gaz à cet endroit-là. Moi, on chipote, on le sait. Mais bon, on peut le faire. Donc, on desserre un petit peu quand on manipule ce truc-là et on le resserre à la fin. Pas oublié surtout de le resserrer. C'est le plus important. Ça va ? OK. Bon, voilà, on a vu toutes les vannes et on a vu la petite vidéo. Alors, je rappelle que la vanne d'orfoulement, c'est la plus importante, celle-ci. Quand vous la fermez vers l'avant, vous devez absolument, absolument arrêter votre installation, couper la partie électrique du compresseur, c'est-à-dire descendre les magnétothémiques et tout, et la mettre à l'arrêt et mettre une étiquette parce que si vous avez le malheur que le compresseur redémarre, les clapets à haute pression vont sauter. Donc, n'oubliez pas, la vanne d'orfoulement, on ne la ferme jamais quand le compresseur tourne. On la ferme le compresseur à l'arrêt.